Et c'est parti les gars on continue l'aventure Bob Down 3 On est parti chercher donc les véhicules On va voir un peu la gueule des véhicules qu'on va avoir Avec notre bonne vieille pote Ellie Putain elle a explosé Rose du désert épine explosive Avec le tonton d'aller et bam non Minuteur pour Ah parce qu'en fait j'enregistre une heure Du gameplay Donc du scénario Qu'après je mettrais sur la chaîne Youtube pour éviter que ça dépasse une heure Parce qu'après une heure Merci Tintin Pour tes 100 sparks Merci beaucoup l'ami Oh tu vas me faire rougir Lilith m'a dit que t'avais besoin d'un véhicule Ces guignols de la sec m'ont tout piqué Tu pourrais leur reprendre une caisse Comme ça je pourrais te brancher sur Autolock Et merci de ta visite T'as l'air complètement dégénéré ma pauvre Allez on va voir un peu ce qu'il y a autour Est-ce qu'il y a des coffres de loot Un petit frigo Ah voilà Bon fusil à pompe fusil à pompe J'aime pas les fusil à pompe les gars Filez moi du bazooka Filez moi du pisseau mitrailleur Filez moi autre chose Mais pas du bazooka Pas du fusil à pompe Oh il y a du sang partout Je crois que j'ai marché sur un oeil Allez on va voir un peu ce qu'il y a au coté ici Tac La case veillée J'abandonne désolé pour les spoils Pas de soucis Papy Jean-Luc J'ai pris Bah pareil poteau J'ai pris la J'ai pris l'édition Super Deluxe Donc il y a Les petits skins Plus le season pass intégré Parce que de base J'avais prévu vraiment de faire le season pass Dans ton intro T'aurais quand même pu faire Salut à tous Et Captain Shadow Avec le tonton d'aller Bah non Bah pareil parce que T'es pas avec moi dans le jeu Poteau Pour l'instant T'es pas avec moi dans le jeu Quand tu seras Quand tu auras récupéré le jeu Et que tu viendras jouer avec nous Ouais Pas de soucis Putain j'irai pas viser T'es misère Reste là Bon L'explosion est énorme Non T'as l'air d'avoir de loot Par là Je vais me remettre en coup par coup Pour cette arme là Et là je vais rester en rafale Comme ça Comparé Hop Je sais pas T'as perdu la tête En plus c'est bien Parce qu'ils ont vraiment fait La parité T'as des mecs T'as les versions féminines Et tout T'as vraiment les deux T'as les sadiques Versions femmes Versions hommes Avec moi Ils ont vraiment Vraiment fait le truc Super sympa Mais j'ai pas un pouvoir Déjà L'avantage Je vais pas te faire tirer Des balles Bah le jeu De toute façon de base Selon la version que tu prends Mais Xbox Tu auras 69 balles Le Season Pass Intégrer Donc la version Super Deluxe Qui a la plus grosse version Boîte actuelle En dehors de la version collector Mais évidemment La Super Deluxe Tu l'auras à 99€ Comme les versions gold Pour certains jeux Comme les Ghost Recon Et compagnie Bah c'est même prix Et le jeu Il sort demain Donc là Vous avez une petite avant première Même si beaucoup de monde l'ont Je crois que les Micromania Commençait à le vendre Aussi ce soir Un de mes collègues Il a acheté Il a récupéré la Micromania Aujourd'hui Voilà quoi Sachez encore plus que Dès début T'as le choix Mon petit Darley Entre 3 compétences Pour 3 T'as 3 compétences Pour chaque personnage Putain la tête des nains Qu'ils ont fait Sérieux Toutes ces choses Que je construirai jamais C'est un scandale C'est bon C'est bon Vous avez filmé Avec des mecs Après c'est ton avis Poulpe Après c'est ton avis A toi Moi il me plaît bien Le jeu Donc je m'en plains pas Pour l'instant Après graphiquement Ça peut pas plaire A tout le monde Obligatoirement C'est le shading Ça passe pas Pour tout le monde Moi j'en connais Quelques d'un Qui accroche pas du tout Au machin J'ai pris la sirène J'ai pris Amara J'aime bien les sirènes Dans les Dans ces versions là Après il y a Pour une fois Par rapport aux autres Pour une fois Il y a 3 persos Qui m'intéressent à peu près Le roi des bêtes Je suis pas fan Que ce soit le skin Ou l'aspect Qu'ils lui ont donné Je suis pas un grand fan De l'esthétique du perso Après j'ai pas vu Les 3 particules De pouvoir qu'il a Mais j'ai bien Oh putain Comme il me fauche le mec Et j'ai vu Déjà la gondresse Omeka A l'air pas mal L'artilleur Qui c'est qu'il y a de plus Aussi J'ai pu voir Le mec Zayn A l'air sympa Avec ses différents pouvoirs Qu'il a Le bouclier Le drone Et tout Il a l'air sympatoche Et Amara Donc la sirène Avec moi Ses poires Un petit pachura T'sais Où elle prend Vraiment ses 4 bras Qu'elle balance Sur l'adversaire Je trouve ça super sympa Et du coup Les quêtes Tu peux les faire Tout le jeu en entier Mon petit nitro Tu peux faire vraiment Tout le jeu en entier En cop C'est même C'est même pré-recommandé Parce que c'est là Où tu peux mieux Te marrer Par contre J'arrive pas à viser C'est à miller Tu peux incliner En arrière En avant Le truc Ok c'est cool Ok c'est cool Ok Et donc Le lance roquette C'est bon Ah tu pourras modifier Le truc Donc tu pourras acheter Du blindage Et tout Bien Ils ont vraiment augmenté Le nombre de trucs Que tu peux avoir Par contre Les ttc Les m'emmerdes Un peu Déploie le véhicule Go Il faut quand même récupérer La quête De la gronde Où est-ce qui est là Allez c'est beau Pour sortir A chaque fois Je me gour Elle est plus Elle est plus La gronde Où est-ce qui arrive Pas la voiture Si elle est là Elle est là Où est-ce que Putain Ellie Là La sœur La sœur La sœur Des autologues Toi Elle est là La fille De Moxie C'est quoi Qui me fait Le pouvoir A attack Ah j'aime bien Le côté Est-ce qu'il doit Tuez-le Grosse Ben Au rebut Allez go Tirer dans le cul Oh putain Il est qu'à côté Il est par là D'accord Petit point Déjà Alors Direction Par là Go Salut Chasseur de l'arche Tu as qu'à suivre cette route Pour atteindre le saint centre des diffusions Mais méfie-toi des dieux chumos A ce qui te paraît Tairine Calypso est la star du show Son frère Troy s'occupe de tout le côté propagande Et c'est tous les deux des cons Ah ouais Je les lis Ros Ben est dans les parrages Je reconnais son odeur de connard n'importe où Cherche bien Chasseur de l'arche A qui le tour Ne vienne pas Sacre Sacre Peu Sacre Au revoir 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 à ta maman après hop je suis pas un gamin bordel t'inquiète t'auras pas besoin de pleurer je suis touché bon pis ça l'est pas top top mais bon au moins ça débarrasse plus de dégâts mais moins de portée c'est vrai que j'ai pas testé mes nouvelles grenades ah c'est les portes aussi tiens bah tiens bam dans la poire ça fait de la plus riche ah nice tu pourras l'équiper directement depuis que tu te trouves par terre ça c'est cool t'es t'as qu'est t'es ou est ce que tu es ? viens prendre ta petite balle au cul ok t'es ou est ce que tu es ? Il y a un suppon pour toi qui t'attend ! Grosse benne ! Oh par contre les coups de lag, c'est pas obligatoire par contre. J'étais pas obligé de m'éjecter hein aussi. Le petit coup de lag d'affichage, c'est un peu chiant par contre je dirais. C'est un peu dommage aussi. On va calmer ? Ah j'ai cru voir le mot Z. Est-ce que R Docteur est de tourdour ? C'est un peu qu'il n'est pas obligatoire. Bon tu vois pour l'instant c'est toi les fanatiques, c'est pas encore le mec. Où est-ce que tu es ? Vous avez une livraison de la pharmacie monsieur. Est-ce que... Oh putain j'ai pas eu celui-là. Ah ouais quand même. Voilà. Il est temps d'empêner. Va. C'est la purée pour les rats. Ah. Vos chasseurs de l'arche. Je parie que ce connard de grosse benne était assis sur un petit trésor. Essaie de le retrouver. Ouais donc faut juste que je recadre les deux fils. Voilà. Le butin de grosse benne doit être bloqué derrière une trappe secrète. Tu devras peut-être faire quelque chose pour l'ouvrir. Ouais mais je sais pas quoi faire en fait. Ah si ouais d'accord on peut monter assez haut quand même. Il est débranché ton truc. J'ai pas de truc électrique sur moi non. On va tenter l'escalade. Si tu trouves un truc pour relier cette connexion électrique à la terre, ça devrait faire l'affaire. Ouais t'es marrant toi. Comment je fais bordel ? Non. Non. Je vais te le dire plus clairement. Si tu tires sur la canalisation là-haut, ça fera une grosse plaque. T'auras vu qu'a activiser le radar. Et la porte devrait être fonde. Ah carrément il t'aide à ce point-là. Dans le jeu il doit dire mais quel con. Il n'avait même pas joué correctement. C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est un pistolet 3x6 Butlug C'est bon 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 Ton corps n'est que le serviteur ! Hop là, on a passé une bête. Oh, j'aime beaucoup le chapeau de ce chatique ! Il me le faut ! Rapporte-le-moi à Recru ! T'as à lui parler ! Il a l'air tout à fait abordable ! Bien le bonjour ! Tout va comme vous voulez ! Vous n'avez rien à craindre ! Je tiens les voix à l'écart grâce à ce splendide couvre-chef ! D'accord ! Eh ben, je vais en avoir besoin ! Oh, mais non, non, non ! Je ne peux pas m'en séparer ! Pas maintenant ! Vous allez d'abord devoir détruire les paraboles de contrôle mental ! C'est à cause d'elles, les voix dans ma tête ! T'entendu ! Détruis les paraboles de transmission ! Il me faut ce couvre-chef ! Ah, je sens déjà le contrôle mental qui s'atténue ! Oui, continuez à détruire les paraboles ! Que je pourrais enfin me libérer de ces voix ! Qu'est-ce qu'il y a de proche pour qu'il pourrait ressembler à une parabole ? Qu'est-ce qu'il y a de proche qui pourrait ressembler à une parabole ? Peut-être ça ? C'est dans quelle action c'est ici ? J'ai mis un repère ! Ah, mon avis, c'est... Ah non, là ! C'est bon ! Vous n'avez pas vu ! Ah ! Me voilà libre ! Ouais ! Livre de ces horribles voix qui m'affraident ! Je peux enfin devenir un cupcake en croûte ! Mais il est par où ? Oh bah, il est mort ! Ramasse son couvre-chef ! Ça brille ! Et avec ce couvre-chef, tout le monde parlera de moi ! Si gros snob d'Aristo pourront plus me refuser l'entrée de leur calabro d'un ! Ça sera... Allez, comme... Ouais, c'est complètement déjanté, toi ! Et même, graphiquement, je trouve super sympa ! C'est pas ce que toi, t'en penses, mon Tidal est ? Ah, je déteste les Calypso ! Ils ont fait tomber les bandits de Pandore dans le panneau, en leur promettant des bagnoles de la mort, et des sonna pleins de sang ! Ça m'est arrivé, hein, non ? Je veux dire, même mes gars ont tout gobé ! Oh, de nullos ! Perso, je les ai jamais vus ! Mais ça doit être les plus grands psychopathes assoiffés de sang que Pandore ait jamais porté ! Parce que moi, pour que mon clan me prenne pour chef, j'ai dû tuer un gars rien qu'avec mes abdos ! T'imagines un peu ce qu'ils ont dû faire pour unifier tous les clans ! Faut compter au moins 60 abdos ! 50 minimum ! Ici, on ne juge pas ! 158, 167... Vous renvoyez 28 de dégâts quand vous subissez des dégâts au corps à corps alors que le boucler est actif ! Ça, c'est cool ! En gros, le mec qui m'attaque au corps à corps se blesse lui-même ! Faut le voir vite ! Enfin, c'est quoi déjà que vous avez acheté ? Il y a des jolis combos quand même à faire ! Après, ça a du c-shoulding ! Mais bon, c'est vrai que graphiquement, tu prends le 2 qui commence à être un peu plus vieux, mais non ! C'est vrai que... Tu as quand même une jolie petite amélioration quoi ! Ah, tout droit ! Et l'autre, il est où l'autre ? La fruiteuse... Ah, il y a un moment dans le dos ! Ouais, donc on va comment continuer celui que... Hop ! Ah ! Des nids de... Nids de Skaggs ! Le rack ! Par contre, euh... Je vais en chier avec visée avec le véhicule ! Voilà ce ville-voleur de Slip ! Chope-le ! Quels quartiers, l'hérétique ! Les rires... Oui, oui ! Tiens ! Ou pas, ole très sûr ! Et me Je effective ! Ils ontves à profiter ! Vous êtes plus en, je suis médaqué ! Existe moi ! Nous établirais ! Tu as tout à l'irétique ! Qu'est-ce que tu ressuses ? Non ! Accessoire ! Faisonter une cette chanson... clubs-leurs et conférent tu volants ? C'est des sites il reprutés, les collaborateurs et les pigmassés ! Ah dommage Bonne nuit à toi En vrai c'est qu'ils sont au niveau 7, j'ai pas revêté C'est absolument sublime C'est absolument sublime Tout ça pour une effort slip C'est pas un scoop ? Je suis génial Allez 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 Reste coucher toi On va profiter pour récupérer tout ce qu'on peut comme ça on reviendra Trouvez la frite donc maintenant il faut revenir en arrière La tâche c'est que les quêtes se veillent toutes seules, enfin toutes seules, les quêtes se veillent directement t'as pas besoin de repasser par un point de contrôle et tout quoi Vous approchez du marqueur de typhons de Léon, le premier chasseur de la tâche Hélas il s'est volatilisé voilà plusieurs décennies à la poursuite du berceau héridien Je cherche à rassembler toutes les informations qu'il aurait pu semer derrière lui On va voir qu'est ce qu'on a dit ? Ok Ok. Oh putain, c'est le côté en fait. Merde. Je suis pas au bon endroit. C'est le 44. 744 Spiky. Salut à toi. Salut Spidey. Comment tu vas ? Comment vous allez tous les deux ? Attends putain, je suis paumé sur ma carte. Bon mais non. Alors, tac, la carte. Ok. Ah si donc, c'est bien derrière qu'il fallait aller. Si, c'est bien là. ça ça va, donc là on se fait plaisir sur le petit bordant 3 ok il y a des larves, il y a des larves si je peux arriver à toutes les centraliser ça peut être pas mal comme ça je pourrais aller relancer mon pouvoir dans la gueule moi je l'ai acheté sur pc donc obligé d'attendre 1h ce soir aïe merde le truc qui est cool c'est que dans un mois à peu près ils ont prévu d'intégrer le système de crossplay donc on pourra tous jouer ensemble les joueurs pc, les joueurs xbox, les joueurs ps4 ça c'est cool quoi comme ce qu'ils ont fait avec le prochain call off qui sera crossplay aussi va me récolter des vides de cactus ces petites pautées sont tellement succulentes que mes clients ne s'intéresseront même plus à ce qu'ils augurent vite et tant mieux pour moi et t'invise pas de me juger si c'est mauvais de servir aux gens des petites peaux et des bouts d'ongles je veux pas savoir ce qui est bon on a un cercueil chelou ce truc hop là où est-ce qu'on va trouver un cactus ouais c'est merci je connais pas cette licence et je compte me le prendre c'est quoi le but de l'histoire en gros c'est que solo non c'est alors le jeu c'est comme un énorme MMO dans le sens où tu peux le faire le jeu autant complètement solo que tu peux le faire en entier à 4 joueurs grosso modo l'histoire pour suivre un petit peu l'histoire des autres du premier et du deuxième en gros tu es un chasseur de l'arche il y a des artefacts alien qui ouvrent des arches sur pandore donc la paillette où tu vis actuellement et en fait ce système là crée des failles en gros qui permettent à des aliens de venir détruire le monde grosso modo mais il y a une légende qui tourne autour de ces artefacts donc tout le monde croit qu'en ayant des artefacts en ouvrant les arches ça permettra de devenir un dieu ou un truc comme ça alors que pas du tout et dans le premier épisode donc tu découvres ce mystère et après en fait grosso modo tu te bats à chaque fois pour empêcher des tarés de faire la loi en essayant d'ouvrir les arches et celui-là c'est celui qui concrétise un peu plus parce que celui-là va permettre de pouvoir voyager entre plusieurs planètes donc chaque planète aura son propre décor et ils ont annoncé je crois milliards d'armes différentes possibles sachant que potentiellement les armes variables peuvent être juste la même arme que celle que j'ai moi mais décliné en plusieurs façons parce que là par exemple l'arme que j'ai actuellement tire par rafale de 3 et son arme, son capacité secondaire c'est tiré en coup par coup le pistolet mitraire c'est pareil mais j'ai vu par exemple tout à l'heure j'avais un pistolet qui permettait de tirer aussi avec un un pistolet insensible ok insensible bah comment je pète le truc bah je peux quoi et j'ai vu voilà il y avait des trucs du genre un bazooka accrocher un pistolet j'ai vu qu'il y avait un truc genre comment on peut rappeler ça un... merde j'ai bouffé le nom ah non on va se calmer par exemple j'ai vu un système où par exemple tu pourras voir un... genre un canon à cheeseburger comme lance grenade merci toti je vais te laisser pas de soucis toti bonne nuit à toi j'ai pas le temps de voir qui c'est Spidey merci pour ton follow merci beaucoup l'ami genre tu peux avoir un canon à cheeseburger tu peux genre dans le 1 et le 2 tu peux faire le système où tu pouvais genre jeter ton arme et ton arme va exploser et en fait là par exemple ils ont mis un système où ton arme bah en gros grosso modo ronde des jambes et quand tu as fini les utiliser bah en fait en jetant ton arme ton arme va partir en courant pour aller chercher l'adversaire qu'il y avait quoi ce truc dangereux il y a énormément de contenu prévu il y a déjà ils ont commandé déjà de partir du mois prochain le contenu pour préparer Halloween et tout il y a plusieurs décès gratuites dont il y aura quand même des payants bien aimant d'où le fait qu'il y a une season pass mais en général le season pass est quand même vachement bien travaillé quoi si ils continuent dans la lignée qu'ils ont fait déjà pour le 1 et le 2 les season pass sont vraiment sympas voilà et pour l'instant bah honnêtement le jeu continue bien dans la lignée qu'il était déjà au départ et c'est vraiment cool moi qui suis un officinados de la série pour l'instant je suis pas mécontent moi qui suis un officinados de la série pour l'instant je suis pas mécontent c'est horrible le petit bruit du chien la voilà une petite doublette merde ça c'est cool ah premier ulti snipe ça c'est cool oh 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 Ryu t'as prête de me tuer toi attends merci Ryu pour ton sub ton resub pardon oh tu m'as détruit oh comme tu m'as fait peur oh putain j'étais tellement concentré dans mon truc putain je m'attendais pas pour toi merci beaucoup le poteau pour ton resub ça fait super plaisir merci à toi comment tu vas Ryu ok ça fait quoi ah merde je suis fou déjà moi à chaque fois je me retrouve comme un con avec le truc qui me déglingue le cerveau quoi regarde ça tu reprends quand tu t'attends pas hein voilà hop là coucher c'est le bait hop là esquive bah n'hésite pas après Spidey de revenir si t'as des questions quoi que ce soit sur le live n'hésite pas de revenir vraiment quand tu veux tu reconnais sur le jeu si t'as des questions n'hésite pas quoi parce que c'est déjà une série moi que je suis vraiment depuis le premier épisode donc c'est vrai que j'y connais un petit peu quand même je vais coucher c'est bête putain ne lâche pas lui ouais ah bah là t'as bien le clin d'oeil au premier bord de l'onde t'auras vraiment un clin d'oeil à tous les bords d'onde le jeu avait vraiment été fait pour les fans parce que j'avais regardé la vidéo qui détaille bien le jeu c'était celle de Jean-Baptiste Chaud je crois si je me trompe pas Jean-Baptiste Chaud il est vraiment super bien détaillé le truc c'était super sympa oh mon petit Miguel comment tu vas ? oh mais il y a tout le monde qui refait leur apparition aujourd'hui comment tu vas mon petit Miguel ? 10 balles par 10 balles par contre un pisseux qui tire 10 balles par 10 balles quel pisseux je peux me débarrasser 26 38 38 bye bye ah mais j'ai pas de niveau pour ok et bah y'ont il est plus faible que ce que je pensais pour un alpha je ferais un malheur dans le monde clean air avec mes 8 mains mais je suis pas regardé eh bon tout le monde est pas taillé pour devenir chef ramasse le viande de scat et restez sages les gars couchez sa bête j'ai dû coucher voilà fait plaisir papa on dirait que quelqu'un m'a braconné mes figues et conformément un déchet il doit me brire c'est sûrement le chef anti-biftec pas le buter sniper 34 points de dégâts je vais aller choper un sniper tout à l'heure est-ce qu'il est mis ou pas bah moi ça va mon petit migois ça va ça toi tranquille on chill tranquille sur toi sur borderland sur borderland tree il sort demain toi on a eu la chance de pouvoir l'avoir aujourd'hui j'ai vu micromania commencer à le vendre aussi en avance donc ça c'est cool tu sais quoi je vais les changer avec celui-là ils se vendent bien ou pas le 871 oh bien est-ce qu'il y a autre chose qui se vend moins bien dans ce que j'ai 30 26 je sais pas tu sais quoi hop allez dégager celui-là je vais reprendre celui-là putain le fusil sniper ou alors ah le bipied ah oui d'accord donc là ça bouge et si je mets le pipier ça bouge pas du tout pratique donc en fait si tu commences à te préparer à tirer de loin moi tu te fais pas chier quoi maintenant faut que je trouve monsieur biftec tu es bif bouffe me bouffe moi putain dis moi qu'ils ont pas remis pas remis des skag à armure du 1 euh honnêtement ils ont mis beaucoup 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 de mobs euh dont beaucoup 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 d'armes je crois qu'ils avaient annoncé jusqu'à 1 milliard d'armes mais spécifiquement les skag à armure euh je crois pas enfin en tout cas pour la ça fait euh exactement ça fait une heure trois quarts 1h45 à peu près qu'on a commencé à jouer ça va faire deux heures qu'on joue euh là toi je fais que quasiment cliquette annexe pour le moment donc euh donc euh je peux pas dire vraiment si euh s'ils y sont ou quoi quoi ok méfie toi des skag de biftec hé je parie qu'on va trouver quelque chose là dedans j'ai tendance mais à mon avis ça m'étonnerait pas quoi qu'il y ait au moins qu'il y ait des skag en armure à mon avis on aura sûrement pour euh t'sais les combats des mini boss là tu vas devoir trouver un moyen de passer là-dessous qu'est-ce qu'il y a de beau par là hop on prend ça il y a rien en dessous jusqu'où tu peux aller tu crois moi je dis tu s'en vas oh le rebond j'ai pas limite d'heure euh Miguel là tu vois je travaille pas de main donc j'ai pas vraiment limite d'heure ah d'accord je peux l'utiliser en mode euh pistolet enfin en mode fusil euh coup par coup quoi jusqu'où tu peux aller tu crois moi je dis tu te rebond je sais pas c'est pas une merde club drop Je vais me prendre cher Ça va Ça va je vais me prendre cher Il a le masque du sadique sur la tête J'y crois pas Non j'ai plus aucune balle Sérieux Oh non Putain il se bat l'enfant Il n'y a plus de munitions Oh la misère Le dialogue de Claptrap Ouais c'est ça Le saviez-vous Il fut un temps où la mort était considérée comme une part naturelle de la vie Tu peux y arriver Je crois en toi Taka Je peux pas la fermer Claptrap Mon de dieu Il n'y a pas de mission de Claptrap à côté quoi Station Non ça c'est ça c'est en jouant Mission Problème de signal Oui après ça c'est truc récupère le parapluie Mache et tout Qu'est-ce qu'il y a Il y a un truc autour là Ou pas Qu'est-ce que tu as vu autour de Claptrap qui peut t'intéresser Il n'y a rien Ah si Quoique si il y a un truc là Il y a un parapluie par là Il me manque juste un des clévards Courveur d'ouverture et accroupis-toi c'est quand même pas compliqué Tu vas devoir trouver un moyen de passer là-dessous Je suis où tu peux aller tu crois Moi je veux que tu te revois Ennemie droit devant Il peut y acheter Je crois en toi T'attrape Je suis ici C'est quand même pas compliqué C'est quand même pas compliqué Trop frappé Mache Ah là là Tu vas devoir trouver un moyen de passer là-dessous Attends Je vais ouvrir mon scénario Tu m'auras pas la tort Jusqu'où tu peux aller tu crois Moi je dis Tu te vas Attends je te chante Tu as un problème Tu peux y arriver Je crois en toi T'as qu'à Je te le suis Ici Et non Un grand il Peut-être Ce serait pratique Un parapluie sur Pandore Vu qu'il ne pleut jamais Bon Les perroques là Il aura fini Donc il est pour rien Je récupère la viande C'est pas compliqué C'est pas compliqué C'est débit Allez continue C'est bon ? Fini le massacre ? Ah ! Fini d'assaut ! Fini d'assaut, ça peut être pas mal. Je vais prendre ça parce que ça peut se vendre plus cher. Ça c'est un vrai snail par contre. Bon boulot ! Encore un peu de Skag et je pourrais clamer haut et fort que mes Skag Dogs contiennent 50% de viande ! Ah ah ! Apporte-moi les ingrédients pour toucher ta paye ! Ok, ok ! Allez ! Véhicule ! Ramène tes fesses ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Celui apprendra à ce couillon arrogant agité de la spatule. Dès que les gens auront goûté à mes nouveaux Skag Dogs améliorés, je retrouverai le sommet du Gotha culinaire ! Ah ah ! Et je t'offrirai des Skag Dogs à vie ! Ah ! J'espère que t'as pas ! L'ulti journal, problème de signal, on va aller voir les dernières missions qui lui restent, la carte, c'est quel côté ? Ok, ça sera derrière. Il faut que je fasse un mi-dour. déjà j'ai l'impression niveau taille de carte on est quand même sur quelque chose d'assez sympa maintenant la carte et a été vraiment bien travaillé amélioré il y aura un système de pouvoir voyager dans l'espace en fait avec les différentes galaxies on va dire et chaque galaxie sera représentative d'un des qui sera le représentatif d'un des d'un type de ville quoi donc là par exemple là c'est le désert un peu comme Bordone 1 ce sera vraiment une ville futuriste il y a pas mal pas mal pas mal de trucs derrière et honnêtement ils ont énormément bossé et pour l'instant je suis pas mieux content on peut expliquer le contexte du jeu pourquoi elle a six bras alors c'est ses pouvoirs chaque héros aura des pouvoirs spécifiques à sa classe donc mon personnage c'est une sirène donc ça sera un personnage qui sera un type de mage tu as zayn qui est un genre d'espion donc il y aura tout ce qui va être manipulation utilisation des leurs des trucs dangereurs tu as le maître des bêtes donc lui il aura la possibilité d'invoquer des compagnons donc des chiens des oiseaux des trucs comme ça qui viendront combattre à côté à ses côtés à la place c'est fait on va rendre vite fait ce qu'il y a tac et munitions non mon munitions c'est là 75 dollars pour nous on est cas j'ai déjà des 4000 passé et au mollon qui aura donc ce type de truc tu auras en fait tu as vraiment tout quoi tu as vraiment tout ce que tu peux penser tu peux avoir et en gros en fait mon personnage c'est une sirène donc une magicienne et donc en fait elle invoque ses propres bras version ashura donc c'est le dieu bouddhiste avec les six bras qui combattaient comme la churabras la couleur d'achura pour ceux qui ont connu le jeu et tu peux les envoyer devant toi sinon tu as la capacité de les planter dans le sol ce qui fait que tous les émeaux autour de toi se font soulever par une main ou alors la troisième capacité c'était en gros tu sautes en l'air et tu frappes le sol pour faire un genre d'impact moi quelques coquets quoi accropli 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 il faudrait savoir il faut que je saute de haut d'accord oui d'accord je viens de comprendre vraiment que je prenne le plongeur quoi le plongeoir des petits trucs comme ça le donc chez y va être en retard l'espion tu auras le maître des bêtes donc lui ça sera plus ceux qui ont envoyé ses bêtes pour combattre à côté de ses côtés et lui pourra être plus je pense plus un spécialiste que c'est un spécialiste de du coup de de l'attache à distance type sniper et tout et je sais que tu as encore un autre personnage qui est oui la méca et t'auras une donc l'artilleuse qui sera une spécialiste type méca elle aura un méca qui pourra modifier comme elle veut et voilà grosso merdo des poissons qu'on a rien d'oublier de plus tac 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 complètement tari donc pour tous ceux qui a des vidéos par youtube moze le méca ouais merci ryuk tout ce qui a des vidéos par youtube je vous dis évidemment à la prochaine et pour tous ceux autres jours et tout de suite